salut à tous bienvenue sur maths en tête aujourd'hui correction de l'exercice 1 du bac liban 2019 on va parler de logarithme des périens on va parler d'air donc n'hésitez pas à prendre un stylo une feuille à vous munir de courage pour bosser l'exercice mettez sur pause régulièrement si vous voulez jeter un coup d'oeil à la correction en même temps ou alors vous regardez ça juste après mais c'est important vous bossiez consciencieusement le truc donc on en reparle dans quelques instants après le générique on commence sur du grand classique 1 on s'intéresse à une fonction f de x égale x facteur de 1 moyenne de x au carré et on vous demande de la dérivée on vous donne d'ailleurs la forme attendue de la dérivée on va juste commencer par introduire les choses et dire que f est dérivable sur l'intervalle 1 ouvert en zéro comme produit u fois v de fonction de référence dérivable sur cet intervalle x fonction affine ln de x fonction ln le car également et donc rappel de formule 1 u fois v le tout prime c'est eu prime v plus uv prime on va détailler tout ça quelques nuances ici attention c'est pas forcément évident donc u 2 x c'est évidemment x mais 2 x c'est un mois l n 2 x le tout au carré donc c'est surtout v qui va nous occuper puisque v en fait elle a une forme un peu particulière c'est une fonction w au carré et la dérivée w au carré c'est quoi c'est 2 fois w fois w prime on va détailler qui est w ici mais w c'est l'intérieur de la parenthèse w de x c'est 1 moins l n 2 x et donc il va nous falloir cette dérivée la dérivée de 1 moins l n 2 x la dérivée de 1 évidemment c'est 0 et la dérivée de l n 2 x c'est 1 sur x donc ça fait moins 1 sur x petite somme on a tous nos ingrédients on va pouvoir écrire u prime de x assez facilement d'ailleurs c'est 1 et v prime de x alors que vaut v prime pour le coup eh bien c'est deux fois la fonction de base w donc 1 moins l n 2 x on a fait baisser le degré de 1 et on multiplie par la dérivée de l'intérieur de celle ci c'est à dire moins 1 sur x donc comment on peut écrire ça un tout petit peu plus simplement eh bien moins 2 facteur de 1 moins l n 2 x le tout sur x on a nos ingrédients nos acteurs on va pouvoir appliquer la formule du produit donc pour tout x appartenant à 0 1 on n'oublie pas le quantificateur f prime de x ça va être égal à 1 fois la fonction v c'est à dire 1 fois 1 moins l n 2 x le tout au carré plus x fois eh bien celle que je viens d'écrire v prime moins 2 facteur de 1 moins l n 2 x sur x les x déjà s'en vont une bonne chose on se retrouve avec 1 moins l n 2 x au carré moins 2 facteur de 1 moins l n 2 x et on voit qu'on a du l n 2 x dans les deux termes donc ce sera un bon réflexe que vous ayez de factoriser c'est ce qu'on va faire ici en factorisant par 1 moins l n 2 x on va se retrouver avec eh bien justement 1 moins l n 2 x facteur de eh bien 1 moins l n 2 x encore vu qu'il était au carré moins 2 et donc l'intérieur de la parenthèse vaut donc 1 moins l n 2 x 1 moins 2 ça fait moins 1 donc moins 1 moins l n 2 x on pourrait s'arrêter là mais on va essayer de coller à l'énoncé c'est pas tout à fait les bonnes formes alors là l'idée c'est de factoriser par moins 1 à chaque fois de prendre les opposés des deux facteurs et donc du coup en faisant ça les deux moins vont s'annuler qu'est ce que c'est que l'opposé de 1 moins l n 2 x c'est l n 2 x moins 1 donc en fait je mets un moins devant j'ai souligné les choses pour que vous voyez bien la correspondance donc 1 moins l n 2 x c'est pareil que moins l n 2 x moins 1 et on fait pareil à côté c'est ça l'astuce moins 1 moins l n 2 x c'est pareil que moins 1 fois 1 plus l n 2 x ou l n 2 x plus 1 c'est pareil vérifiez bien en re-développant pour vous assurer que vous avez les bonnes choses et du coup 1 x moins 1 on a que des produits ici donc en fait on peut faire les choses dans l'ordre qui nous arrange moins 1 x moins 1 ça fait 1 donc en fait on les enlève il nous reste donc l n 2 x moins 1 x l n 2 x plus 1 ou alors l n 2 x plus 1 x l n 2 x moins 1 mais en tout cas on a la forme voulue par l'énoncé alors vous le savez une dérivée n'a de sens que si on étudie son signe allons-y c'est un produit c'est parfait sur 0,1 on peut déjà dire que l n 2 x c'est clairement strictement négatif donc en fait l n 2 x moins 1 est strictement négatif elle aussi le deuxième terme va donc imposer son signe ou presque à la dérivée le signe de la dérivée c'est l'opposé du signe de l n 2 x plus 1 l'opposé puisque le premier terme on a dit qu'il était toujours négatif et bien étudions le signe de l n 2 x plus 1 l n 2 x plus 1 positif ça équivaut à x supérieur à exponentielle moins 1 ou 1 sur e donc en fait on tient notre racine donc tableau de signe classique entre 0 et 1 vous placez 1 sur e qui est la racine de l n 2 x plus 1 valeur interdite en 0 bien sûr on a dit que l n 2 x moins 1 était toujours négative l n 2 x plus 1 on a approuvé avec la ligne précédente qu'elle était négative entre 0 et 1 sur e et positive entre 1 sur e et 1 conclusion règle des signes plus et moins donc dérivée qui va imposer les variations de la fonction croissante sur le premier intervalle et des croissantes sur l'autre on vous donne la limite en 0 parfait on l'écrit elle est écrite dans l'énoncé c'est 0 et on calcule les images de 1 sur e et de 1 f de 1 sur e c'est donc 1 sur e multiplié par 1 moins l n 2 1 sur e au carré et là l'idée c'est peut-être de maîtriser sa fonction logarithme et de voir que l n 2 1 sur e c'est pareil que moins l n 2 ou alors si vous voulez l n 2 puissance moins 1 et puis on passe le moins 1 devant donc en tout ça va faire 1 sur e facteur de 1 plus l n 2 le tout au carré l n 2 évidemment ça vaut 1 l'intérieur de la parenthèse vaut 2 au carré 4 donc 4 sur e c'est l'image de 1 sur e on fait pareil pour 1 mais ça va être plus léger f de 1 c'est 1 facteur de 1 moins l n 2 1 sur 2 l n 2 1 vaut toujours 0 donc au final tout ça fait 1 notre tableau de variation est complet on s'intéresse maintenant à la deuxième partie de l'exercice que j'espère vous avez lu et on bascule sur la fonction g de x égale n de x grand classique on va s'intéresser à ce triangle en particulier son air donc on vous demande déjà de faire une conjecture on a besoin donc de la formule de l'air d'un triangle rectangle donc on 0 2 fois op 0 2 divisé par 2 que vaut on 0 2 ben par lecture graphique si vous zoomez et que vous gardez correctement la graduation on peut gentiment évaluer ça 0,50 quelque chose 52 pourquoi pas et op 0 2 la longueur ben à peu près 2,6 donc on peut arriver à une conjecture de ce style 0,676 unité d'air mais ça reste une conjecture donc c'est sujet à débat justement l'idée c'est de prouver tout ça donc dans une deuxième question question b plutôt on va s'intéresser évidemment à l'équation de la tangente qu'on appelle des 0 2 rappel de formule donc y égale g prime de a facteur de x moins a plus g de a je vous rappelle que g de x c'est ln de x donc g prime c'est 1 sur x ce qui donne 1 sur 0 2 au passage 1 sur 0 2 ça fait 5 donc 5 facteur de x moins 0 2 plus ln de 0 2 c'est à dire 5x en développant 5 fois 0 2 ça fait 1 donc moins 1 plus ln de 0 2 voilà votre équation de tangente on retrouve bien y égale mx plus p m ici c'est 5 et puis p c'est moins 1 plus ln de 0 2 si la valeur ln de 0 2 ne vous plaît pas ln de 0 2 c'est pareil que ln de 1 sur 5 et donc moins ln de 5 c'est pareil maintenant qu'on a l'équation de la tangente on va pouvoir se plonger dans le calcul le calcul exact de l'air de ce triangle donc pour ça on a besoin toujours des deux côtés op de 0 2 on voit que c'est la distance entre le point haut et le point qui est à l'ordonnée à l'origine donc c'est une valeur positive c'est une longueur donc en fait c'est pas tout à fait p c'est plutôt la valeur absolue de p donc valeur absolue de moins 1 plus ln de 0 2 de toute façon vous pouvez vérifier que moins 1 plus ln de 0 2 c'est négatif donc ça poserait problème pour une longueur donc on prend la valeur absolue de tout ça et bien évidemment on change le signe c'est 1 moins ln de 0 2 quand p est négatif la valeur absolue de p c'est moins p qui devient positive et comment faire pour avoir on 0 2 et bien pour ça on a besoin de trouver la racine donc on va égaliser 5x moins 1 plus ln de 0 2 l'équation de la tangente à 0 petite équation n'oubliez jamais qu'ln de 0 2 c'est un nombre réel donc c'est une équation plutôt basique 5x égale 1 moins ln de 0 2 et on coupe tout ça en 5 on a la valeur exacte de la racine 1 moins ln de 0 2 sur 5 parfait on a on 0 2 on a tout ce qu'il faut pour calculer l'air on va donc multiplier op 0 2 par on 0 2 et couper tout ça en 2 prenez vous des écritures la chance qu'on a c'est qu'on retrouve 1 moins ln de 0 2 sur op de 0 2 et également dans on 0 2 donc en fait on va la mettre au carré et on va couper tout ça en 5 mais n'oublions pas qu'on a un facteur 1 demi devant de la formule de l'air d'un triangle donc au final 1 moins ln de 0 2 au carré sur 2 fois 5 10 voilà mon air exact et au passage à la calculatrice vous pourrez vous assurer que cet air vaut environ 0,681 unitaires donc on était pas mal au niveau conjecture c'est le moment de se demander à quoi a servi la fonction f de départ et bien justement c'est ici qu'elle va intervenir puisqu'en fait le nombre 0 2 choisi c'était un petit a particulier mais là on va rebasculer sur le cas général et en fait on vous demande de trouver le petit a pour que l'air de ce triangle soit maximal là on a trouvé une valeur 0,681 mais qui vous dit que c'est la plus grande et bien justement on va essayer de trouver ça maintenant grand a de a on vous dit que c'est un demi de a facteur de 1 moins ln de a le tout au carré pour arriver à trouver cette formule il faudrait refaire la même chose que ce qu'on vient de faire maintenant sauf qu'on l'a fait pour 0,2 il faudrait le faire pour a donc équation de tangente et puis calcul de longueur et pour finir r d'un triangle vous pouvez le faire pourquoi pas et on constate évidemment que a de a c'est un demi de f de a il y a un cof un demi devant ma fonction f que je connais par coeur puisqu'on l'a étudié donc en fait chercher le maximum de grand a ça revient à chercher le maximum de petit f et ça on l'a déjà fait on a prouvé que f était maximal en 1 sur e pour x égale 1 sur e donc a fortiori grand a sera maximal en x ou en petit a égale 1 sur e et a de 1 sur e ça vaut et bien un demi de f de 1 sur e vu que grand a de x c'est un demi de f de x et on a déjà calculé cette valeur f de 1 sur e rappelez-vous c'était 4 sur e donc ça fait un demi fois 4 sur e 4 divisé par 2 ça fait 2 donc au final on se retrouve avec une r maximale qui vaudra 2 sur e 2 sur e au passage ça fait à peu près 0,74 unité d'air donc voilà l'air maximale on était à 0,681 pour petit a égale 0,2 et justement le petit a c'est en 0,37 pas en 0,2 0,37 unité de longueur voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura aidé à y voir plus clair à bosser pour réviser votre bac si c'est le cas vous connaissez la chanson un petit like un partage n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo n'hésitez également pas à vous abonner et à parler de la chaîne pour la faire vivre moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bon courage et à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501